De ce côté-là, comme on l'avait annoncé, il y a deux phases de travaux. La première phase est commencée et une partie de cette première phase est livrée. La livraison aujourd'hui concerne cette voie bus qui permettra aux bus de circuler de façon totalement sécurisée, hors circulation et embarquer les passagers à cet endroit-là. Donc on est dessus. C'est la première partie des travaux. Donc ça a nécessité un réaménagement en façade de la RN1. Surtout, comme le disait le président, la nouvelle bretelle qui va permettre de sortir directement de la voie verte après le pont et de prendre la direction de basse terre. Donc ce qui évite de passer par le giratoire pour faire trois quarts de tour. Donc ce qui décharge un peu le giratoire. Donc doit participer à la fluidité et au meilleur fonctionnement du giratoire. Donc ça, c'est la partie de travaux qui est livrée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est à un coût d'un million cinq avec environ la moitié de réalisé et de livré. Sur la deuxième partie dont je vous ai parlé avec le cadre, etc., il faudra rajouter deux millions. Et en face, c'est un petit peu plus cher. Les estimations ne sont pas terminées. Mais comme on est sur une très grande section, puisque vous avez au moins 300 ou 400 mètres à aménager, donc là, ce sera un coût un peu plus élevé. De l'ordre probablement de 6 millions d'euros. On a eu une très grosse réunion avec tous les techniciens de la région et de Guadeloupe. Nous avons fait le tour de tous les gros travaux de désenclavement qui doivent se faire sur la Guadeloupe. Notamment la deux fois deux voies du pont de Beau Soleil à Brifort. Le pont de la Boucran. Nous allons passer à deux fois une voie, mais avec une attente pour passer à deux fois deux voies s'il y a des constructions. Nous avons aussi le désenclavement derrière l'armée, où les études sont lancées, pour pouvoir fluidifier un peu cette route de la Jari. Mais surtout, ce qui permettra de désenclaver Bembridge et du Gazon, parce que tous ceux qui sortent de Jari, qui se rendent à Mornalo ou Moule, sont obligés de passer par du Gazon ou Bembridge. Donc là, pourrons carrément revenir derrière l'armée et prendre le pont de l'alliance. Nous avons aussi l'embouteillage au niveau de Mornalo que nous avons regardé. Et tout cela est en train d'être chiffré actuellement. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise chez nous, il y a qu'il faut qu'on. Là maintenant, je suis sur le terrain et il faut qu'on fasse le travail. Et le désenclavement de la Guadeloupe contribue aussi à l'économie du pays. Actuellement, la prochaine étape, c'est surtout les enrobés sur tout le territoire, notamment la côte sous le vent. Les marchés sont lancés, c'est au Petitbourg aussi. Le giratoire du Moule, où il va y avoir la construction du centre à la sautérapie de la baie du Moule. Et actuellement, il faut le savoir que nos entreprises sont sur le terrain, sont en train de travailler. On vient de finir le pont de Pointe-Noire et actuellement l'enrobé après Pointe-Noire. Et aussi les travaux que nous allons lancer tout de suite. Parce que ce matin, je me suis rendu à la Souffrière. Il y avait plus de 300 touristes là. Pas d'étoilettes pour les touristes. Il y a une maison qui est fermée. Pas de restauration, pas de petit musée pour parler de la Souffrière. Nous sommes sortis aussi au Chut du Carbé. J'ai demandé à la prochaine commission permanente que nous puissions accompagner le parc national, le département, à pouvoir aménager les sentiers. Et 200 000 euros, nous avons la possibilité par le Féadère de les accompagner, le directeur M. Denis Célesté Technou. Donc, d'ici les 20 jours, nous allons prendre une délibération pour accompagner le parc, pour améliorer les sentiers de Chut du Carbé et de la Souffrière, surtout les parkings, pour pouvoir augmenter le nombre de touristes et accroître aussi l'économie du pays. L'économie n'est pas seulement injectée de l'argent au niveau des entreprises, mais c'est aussi faire venir plus de touristes. Nous voulons atteindre les 1 million. On a la possibilité de le faire, mais pour le faire, il faut être sur le terrain. Écoutez, je suis entièrement satisfaite. Je crois que c'est une réalisation qui était tant attendue, à la fois par les Guadeloupéens, mais aussi, d'une manière générale, par les Bémas aussi. Aujourd'hui, cette portion de route qui se trouve sur mon territoire est donc désenclavée. Et il faut savoir que la région a aussi prévu d'autres travaux, notamment du côté de Fonsaraï, vers le rond-point qui conduit vers l'Alliance. Et donc, il faut savoir également que nous avons un très bel accompagnement en matière d'infrastructure. Et le désenclavement de la Guadeloupe, d'une manière générale, et notamment de Bémao, est très attendu. Donc, je ne peux que féliciter le président de région pour cette belle réalisation. Féliciter toute l'équipe et surtout, féliciter tous ceux qui ont travaillé sur ce chantier-là. Parce que vous avez vu, ça a été très vite, malgré l'appui, malgré le temps, le calendrier, les agendas sont tenus, sont pratiquement respectés. Et ça, je trouve que c'est du très bon travail. Donc, félicitations au président de région et toute son équipe du conseil régional. Surtout, un grand bravo aussi à toute cette équipe de professionnels qui ont travaillé sur cet ouvrage. C'est parti, c'est parti. ... ... ...